Mon nom est Pierre Neiss, je suis Allemand, de la société française, j'habite Luxembourg et je travaille un peu dans le monde entier. En tant que coach Scrum, formateur Scrum, et je viens du Lean. Je ne suis pas développeur. Donc je fais des petites choses et la session-là est un peu particulière. Je fais des petits roadshows dans l'année où on discute un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire des choses assez intelligentes. Et je vais dire, bon j'ai fait un roadshow, parce qu'il faut toujours lancer un thème. Cette année je vais faire un thème, My product is a James Bond movie. Parce que je me suis dit, James Bond c'est quand même une recette miracle. Je ne vais pas vous raconter que mon produit est un James Bond movie, je ne parlerai pas de Skyfall, des choses comme ça. Mais on va parler de l'idée, parce que James Bond en connaît l'histoire. C'est presque 50 ans que ça existe. On connaît toujours les histoires, on sait toujours ce qu'il y a, et à chaque fois ça marche. Donc l'idée, c'est quoi la recette, qu'est-ce qu'ils font. Bien sûr, j'essaie de faire tout dans la retenue. Mon petit nom c'est Grâce et Délicatesse. Aujourd'hui, je m'excuse, je vais faire un petit emparté, je vais dédier ça à ma tante, qui vient de décéder hier, c'est le docteur Elisabeth Kolmayer. Ma petite entreprise. J'ai démarré une start-up, ma start-up était super, j'ai créé ma petite entreprise à moi, mon bijou, ce que je veux faire. On a fait plein de trucs super sympas. Mon équipe est une super équipe. On s'entend bien, on fait plein de choses super sympas. On a quoi ? On utilise des techniques agiles. On a tout, on fait tout. Du Lean Start-up, on utilise toutes les techniques. Tout, 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 tout. Ça fonctionne, ça marche super bien, on est content. Les sous rentrent, je gagne de l'argent. Plein de choses, énormément d'argent, ça fonctionne. On a de plus en plus de clients, on a de plus en plus d'équipes, on grossit à vue d'œil. Nous sommes globaux. En français, on appelle je crois mondiaux. On est distribués, on est partout. On n'est plus une entreprise française ou localisée, on est partout. Mais je ne suis pas content. Pourquoi je ne suis pas content ? Je ne sais pas. Mon équipe, elle est super pro. On est dans l'amélioration continue. C'est des super cadors. Les mecs, ils ont démarré, ou les filles, ils ont démarré à zéro. Maintenant, c'est des cadors. Ils donnent des conférences, ils écrivent des bouquins. C'est le pied. Mais je ne suis pas content. Comment que ça se fait ? Les bugs sont fixés ? Pas de problème de qualité, ça marche. On a... Notre produit est devenu un standard. C'est devenu un truc qui fonctionne bien et qui roule et ça ronronne et ça roule. Mais je ne suis toujours pas content. Pourquoi je ne suis pas content ? J'ai atteint mes objectifs. Pour toi, je ne suis pas content. J'ai créé ma start-up. J'ai démarré à zéro. C'était le rêve de toujours. La mère était contente de moi. J'ai fait une start-up et tout. J'ai fait ma start-up. J'ai fait mon truc. Mon idée de génie. Et tout le monde l'a suivi. Et les gens m'ont suivi. Et ça marchait. J'ai gagné de l'argent. Maintenant, j'ai tout. Et je ne suis pas content. Comment que ça se fait ? En fin de compte, moi, je veux avoir les mêmes interactions avec les gens, avec mes clients, comme avant. Simplement dire, l'argent n'était pas ce que je voulais vraiment. Moi, c'était l'interaction, l'excitation que j'ai avec les gens. C'est ça qui m'intéressait. C'est fait pour les petites. Je veux que mes clients soient excités d'attendre nos réunions d'estimation et nos revues. Ça veut dire qu'ils y participent. Ils sont excités. Ce n'est plus vraiment des clients. C'est de la famille. Je veux que mes clients me téléphonent tout le temps pour avoir une nouvelle fonctionnalité. Je ne vais pas créer un back-office, un middle-office parce qu'il me dérange tous les cinq minutes. Ils sont là. Je veux avoir un retour. Je veux que mes équipes sachent ce qu'elles font, pour qui et pourquoi elles le font. On est dans le développement. On a une partie recherche. On ne va pas faire du code sur une nouvelle technologie juste pour le code. Ça, c'est ce qu'on vous vend. Mais dans la réalité, vous êtes là pour faire de l'argent. Ce n'est pas un problème. On fait de l'argent. Si tout le monde s'y retrouve, c'est bien. Mais on fait de l'argent. Je pense avant. Je pense qu'il a raison. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer maintenant. Eux ont dit un truc. Dans une session, ils ont expliqué un truc. La dynamique des gens est basée sur le scénario de James Bond. Et comment est constitué un scénario de James Bond ? C'est constitué par un boom, un yé, un yé, un yé, un boom. Et le petit yé, c'est quand James Bond part avec la James Bond girl. Et Adam m'a dit hier soir, ce n'est plus vrai maintenant. Nous avons encore un yé en plus, parce que James Bond a changé. Mais je vais m'arrêter ici, à la version d'avant, le nouveau, le blond. Moi, je suis encore James Bond brun, le macho man. Sinon, je suis obligé de refaire mon modèle et ça ne connaît pas. C'est pour le business. Alors, vous voulez sentir le boom ? On va essayer de faire un boom. Je livre un premier produit, ça fait boom. Vous pouvez me dire après moi, boom. Boom, ça c'est un boom de fiotte. Boom ! Après, ça fait yeah ! Allez ! Yeah ! Et après, yeah ! Yeah ! Après, yeah ! Et après, c'est boom ! Et après, yeah ! Ça, c'est ce que doit faire votre produit aussi. Votre entreprise, si vous voulez un truc, que ce soit... Oui, d'accord. C'est un peu animal, mais je sais d'où je viens. Enfin, du moins, j'ose espérer connaître mon père et ma mère. Il y a presque 50 ans. Ils ont fait ça aussi. OK. Grâce et délicatesse. Tout est dans la grâce. En fin de compte, cette idée complètement stupide qui est basée sur la dynamique des jeux, sur ce qu'on a volé, c'est ce qu'ils avaient volé sur la dynamique du théâtre, je me suis dit, hé, on n'aurait pas quelque chose, là, pour aller un peu plus loin, avec une idée un peu plus folle. On a oublié quelque chose. On sait raconter une histoire, mais on a oublié l'intensité. L'intensité de l'histoire. Ici, on est tous des super scrumers, donc on sait ce que c'est qu'une roadmap, on sait ce que c'est du story mapping, on sait que le product owner travaille dans l'équipe. Enfin, ouais, j'espère. Et on sait qu'on livre un produit, qu'on travaille sur un produit, mais qu'on a des users qui sont là tout le temps, qui sont, ouais ! À la review, c'est, ouais ! Une review, ce n'est pas une démo. Là, on a fait comme ça, bravo, vous avez bien fait. Non. C'est une vraie review où les clients disent, ah oui, tu peux me le faire encore en bleu, et tu peux me rajouter ça. Je dis, hum, c'est un peu compliqué, mais je peux te le faire pour toi. Parce que c'est toi. C'est cette idée-là qu'on n'a pas. L'intensité. My product is a James Bond movie. C'est la cinquième partie. C'est l'évolution de la roadshow. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'appelle la James Bond movie pattern. Donc, il n'y a pas que de l'idée, il y a aussi un peu de... un peu de consistance. C'est la partie 5. Ça a commencé à Bruxelles. On l'a fait deux fois à Beyrouth. Je l'ai fait un peu à Luxembourg. Là, je l'ai fait encore chez vous, où vous avez la primeur d'avoir la pattern. C'est un « yeah ». Après, je vais sur Cracovie, un peu plus loin, pour le faire et sortir. Mais j'ai besoin de vous pour la faire évoluer. Ça, ça n'a pas de sens de dire que, ouais, c'est encore Pierre qui a sorti un truc à deux balles. C'est encore Pierre qui a sorti un truc à deux balles. mais ça va être inspiré, faire en sorte que vous livrez plus de produits. Et je vais vous expliquer comment je teste dans mes équipes, avec une idée aussi saugrenue que celle-ci. Je vais vous expliquer comment on peut le faire. Et vous avez le droit d'interagir, pas me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Je suis ce qu'on appelle un coach et un trainer Scrum, mais également LinkedIn Kanban. Je m'occupe du Product Owner Desk sur LinkedIn. Je ne sais pas si les gens connaissent. On a à peu près 1500 à l'heure actuelle. Je m'occupe, j'ai fait Play 14, qui est un Serious Games Gathering international qui a été fait à Luxembourg. Play for Agile. Il y a plein de petites fantaisies comme ça, comme LinkedIn Kanban France également. C'est intéressant, c'est interagir avec vous, me dire, Pierre, ton idée à la con, j'ai testé, j'ai fait mieux. Ouais, dis-moi. Mais je travaille aussi avec des vrais clients, je passe quand même 80% de mon temps sur le terrain, avec des gens, des vrais gens. En chair et ensemble, on essaie de faire du boum, yé, yé, boum. J'explique ça, par exemple, bord d'une direction d'une grande banque. Alors, votre produit n'est pas bon, faites boum, yé, yé, boum, et les gars vous retournent comme ça et disent, pardon. Ils sont plus circonspects que vous. Vous dire, intéressant, tu peux nous attendre ? Ok. Donc, voilà. Ça, c'est moi. On passe très vite dessus. Ça, c'est la pattern. Une pattern, c'est une idée de conception de base auxquelles on va penser pour faire quoi que ce soit. La pattern, pour que tous nos développements racontent une histoire excitante pour livrer des solutions que nous utiliserons, adoreront, élaborer un scénario de livraison en plusieurs chapitres, et mettez-y une intention, une intensité qui fasse boum, yé, yé, boum. Cette feuille de route pourrait être révisée en fonction des interactions extérieures, mais toujours cohérente et fait un sens pour tous. C'est déjà sur la chair depuis hier. Tu vas, tu télécharges. C'est hop. Des commentaires là-dessus ? Est-ce que c'est clair ? Alors, il y a un thème que les utilisateurs adoreront. Ça se réfère au livre de Roman Pichler. Roman Pichler. Qui connaît le livre de Roman Pichler ? Product Ownership, Making Product That Customers Love. Le référentiel. Vraiment pour le Product Ownership vraiment propre, net, sans très utilisateur, très bon. En fin de compte, il a adressé un point qui est très intéressant, à savoir faire en sorte que les gens sont amoureux de votre produit. Quel est le bon test de savoir est-ce que les gens ne sont pas amoureux de mon produit ? Vous faites une revue qui est une démo. Vous avez les gens qui sont tous assis là et vous passez en revue. Alors, on a fait ça. Ça, c'était les bugs qu'on a fait. Non, c'est donc, c'est fait. Et on fait ça et on sort. Et c'est très bien. Petit tape sur l'épaule. Bon boulot. Très bien. On part. On a pris quoi ? Quand on était des gentils enfants. Ce n'est pas ce qu'on veut. Le revue, c'est une revue. Une revue, c'est Inspect and Adapt from the Stakeholders. Vous les mettez assis devant les ordi. Les gars, je t'ai fait ton truc. Ça marche. Dix minutes. On a raconté l'histoire. Maintenant, je te mets-toi assis. Tu l'utiliserais comment ? Avec les développeurs. Pour qu'on comprenne. Qu'on comprenne correctement. Et c'est exactement ça. Et qu'il faut que, à la limite, une bonne, ou un bon planning meeting, une bonne rétro, c'est à la limite, vous avez des utilisateurs qui parlent beaucoup plus que les développeurs. Vous pouvez faire parler. C'est eux qui vous donnent les informations. Pour savoir, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Donc, c'est ça, ce qu'on oublie un petit peu. Ensuite, également, mon deuxième point, c'est, ah, mes utilisateurs, ah, bah non, il n'y a pas invité. On va démarrer un projet le lundi matin. Alors, les gars, vous allez me faire cette migration-là tout de suite, machin. Je vous dis, vous pouvez poser juste la bonne question, t'as joué au golf avec qui hier ? Ça ne fait pas de sens. Vous démarrez un projet. Un projet Scrum, la première question, c'est simplement dire, c'est pour qui ? C'est qui les utilisateurs ? Interne, externe, il y a toujours un utilisateur. Par z'en a autre, j'étais dans une grosse campagne d'assurance à Bruxelles. On est là, on n'avait pas d'utilisateur, sauf qu'ils n'avaient pas fait la migration XP. Pour ceux qui ne savaient pas, XP, c'est fini cette année. si tu n'as pas fait ta migration, tu es mort. Donc du coup, on n'avait pas de client, mais il fallait le faire parce que du coup, on avait évalué le risque. La question se posera dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais si je ne le fais pas ? En général, il faut que 80% des projets soient orientés utilisateurs. Dans une démarche Lean également, je n'ai pas d'utilisateur, pourquoi je le fais ? On n'est pas là pour faire plaisir. C'est-à-dire « Oui, mais je suis interne. » Ou « Je suis externe. » Donc l'idée est là. Vous êtes toujours d'accord ? Vous me suivez encore ? Oui. Vous avez le droit de... Si je l'applique à un projet, tout est volontairement de haute volée. Volontairement. Pour que vous puissiez l'approprier, et me disiez « Ah, ton truc, ça ne marche pas. » Alors, appliquer un projet, il faut d'abord l'idée de l'histoire. C'est la vision. Vision, ça veut dire ce qui fait le produit backlog. Vous savez qu'un produit backlog, normalement, ça se consomme. Ça ne reste pas toujours au même niveau. Ce n'est pas rempli de multiples histoires. On appelle ça un portefeuille. Donc souvent, il n'y a pas d'histoire du tout. Je taquine, mais je dis à peu près à 80% des projets, le produit backlog, c'est du push déguisé. Oui, vous pouvez faire ça, je rends dans le produit backlog et je fais les priorités et le producteur me dit « Oui, m'attendez les gars, c'est dans l'ordre que je l'ai mis que vous le faites. » Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors l'idée, la vision. Ensuite, une roadmap. Alistair avait raison ce matin en disant que ce n'est pas obligatoire, mais ça va être drôlement. Une roadmap, ce n'est pas un plan. c'est simplement dire « Voilà, vous pouvez faire un jeu. Ok, si je vais finir dans 5 mois, si je vais livrer tout ton petit projet dans 5 mois, faites ensuite un rétro-planning. » On dit « Ok, donc dans 4 mois, on sera où ? Dans 3 mois, on sera où ? » Tous les projets marchent comme ça. Avant d'être ici, je suis du PMI, du Prince 2, des choses comme ça. On fait du... La gestion de projet dure et de rennes, on fait... Quand on fait du scope, on fait un rétro-planning. Le rétro-planning est une histoire. Si vous n'avez pas d'histoire à raconter, dites-vous bien que vous pouvez en avoir plusieurs autres qui risquent de rentrer dedans parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, on a une histoire, c'est la feuille de route et après, on peut voir, je suis en avance, je suis en retard, je serai très bien. Ce n'est pas un plan. Donc, la feuille de route, la roadmap, qui constitue également des thèmes et des produits backlog. Thème, qui connaît ça ? Je me réfère à quoi ? Tu te rapproches. On a les user stories. Une grosse user story, c'est un epic. Une collection d'epics et de user stories peuvent constituer un thème. Futures, encore une chose, très intéressante. Une feature peut être ou un thème ou autre chose. Là, je peux vous pourrir bien la session histoire que vous dormiez, vous sortiez d'ici, vous êtes morts. J'adore ça. Mais grosso modo, c'est simplement dire quand on fait, quand au début, on va voir un client et on dit « Salut client, tu veux que je te fasse ça ? » Je lui dis « Moi, ma vision, j'aimerais bien que tu me fasses un éléphant rose. » « Ah cool, tu le verrais comment ? » « C'est pour qui ? » « Pour ma fille et le quartier. » « Tu vas voir la fille et le quartier. » « Salut, ton papa me disait que tu veux un éléphant rose. Tu le voudrais comment ? » « Ah, j'aimerais bien en bois. Ah, je voudrais de la peluche. » Et tu notes, et tu notes, et tu notes. Après, on se pose la question « Mais pour arriver à ça, je passe par quoi ? » Bon, c'est des enfants. Je peux la faire venir une fois pour expliquer. J'ai des bonbons, des machins. Mais comment je vais faire pour qu'elle revienne à chaque fois et qu'elle ait envie qu'elle va revenir à chaque fois ? Il faut qu'elle soit, il faut qu'elle d'abord comprenne. Si je viens à chaque fois et me montre « Ah, vous avez vu le joli code que j'ai fait ? » « Ah, et attends, j'ai fait une architecture fonctionnelle et technique. » Le gars, il va venir de Chine, il va dire « Ah, très bien, il n'a rien compris. » Ça, c'est votre façon de faire. C'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Mais dites-vous bien que les gens en face de vous, ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans votre peau qui vous comprennent. Et on est juste là, c'est comme un show, c'est comme ce que je fais ici. C'est une histoire qu'on raconte. Donc, l'idée, c'est qu'on a un thème, je dis « Ok, d'accord, d'abord, je vais lui faire un joli dessin pour voir avec plusieurs options. Si je ne fais qu'un dessin, on aura le choix entre moi et quelqu'un d'autre. Je veux qu'il y ait le choix entre moi, moi et moi. » Trois options. Vous pouvez utiliser « Real Options », je ne sais pas ce qui est mien. Mais on a trois options. On va choisir les options. « Ah, je vais comme ça, je les fais comme ça. » Les idées, « Ah ouais, j'adore. » Et après, vous faites une maquette et après, vous commencez à la faire, à le monter, à fabriquer. Et après, vous la livrez plus tôt qu'au prévu. Ça fait « Boum ! » Et tu sais quoi ? J'ai encore un mois de temps et je peux te mettre ici encore un peu de chevelure d'ange et je peux mettre un peu de fleurs et je te mets une sonnette et on met des roulettes. C'est l'idée. Le côté est peut-être stupide et assez drôle, mais il faut sortir du contexte qu'en fin de compte, ce qu'on fait nous dans notre métier, on livre des éléphants roses ou des chevaux de feu pour les enfants, sauf que nos enfants sont grands et sont plus dessous et ils veulent ça. Moi, j'ai un problème. Je ne suis pas connecté comme les filles. Moi, j'ai du mal à faire des cadeaux. Ici, on parle de cadeaux. Simplement, ce qu'on dit quand on fait une livraison, quand on fait une démo, quand on fait une review, l'idée, c'est que faites-en un petit peu plus du style « Voilà, j'ai fait ce que je t'ai demandé, mais attention, avec l'équipe, on a eu le temps, on vous a fait encore deux trucs en main, et si je te faisais ça, et si je te faisais ça, et si je te faisais ça. » Et le mec, il dit « Même s'il ne le prend pas tout ça, il dit « Ces gens-là, ils sont super intéressants, ils m'écoutent et j'ai envie de travailler avec eux, et vous avez fait le match, et vous devenez James Bond. Et vous devenez un héros. Un vrai héros. Il court avec des grosses voitures anglaises, toujours en smoking, toujours super bien fait. » Mais ça, il y a des implications à faire, des implications qui vont se poser là-dessus, c'est dans les sprints, on s'est rendu compte qu'il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre fonctionnalité et technique. Je m'explique. Dans mes équipes, l'an passé, je me suis rendu compte, à un moment donné, j'ai fait vraiment souffrir pendant un mois et demi, ça fait trois sprints, ils n'ont fait que du bug fixing. Ils n'étaient pas bien. Et quand on a fait une démo, ou tu fais une démo avec tes clients aux Etats-Unis, un peu partout, et on est tous là, et c'est enregistré sur Webex, où il y a à peu près 40 personnes qui regardent, et on a fait du bug fixing, ce n'est pas cool. C'est parce que je suis un peu sadique, je ne suis pas un coach gentil, je suis un coach méchant. Et après, ce qu'on a fait, on a fait des choses différentes. On va faire un deal. Quand on fait le planning du sprint, on se pose toujours une vraie question. Mais je fais quoi ? Est-ce que je ne livre que des fonctionnalités ? Si je ne livre que des fonctionnalités, je vais avoir un problème de qualité après. Ou je reporte au calendre grec mes problèmes de refactoring et mes problèmes de qualité. Si on lit la théorie, il faut tout livrer en même temps et tout le monde est beau. On est chez Disney, ça marche ici. D'accord ? Moi, j'ai bossé avec des gens qui sont à Scottsdale, Arizona. Le premier truc que j'aurais demandé pour protéger l'équipe, désabonnez-vous de Disney Channel et regardez la réalité en face. Ce n'est pas aussi beau que ça en a l'air. Alors, le deal qu'on a fait, c'est simplement dire, voilà, avec mes équipes, on a défini, on avait des sprints de deux semaines. Il y a 90 minutes de review. dont à 90 minutes de review, on a mis à peu près une demi-heure de démo et après de débats forcés. Et on s'est dit, voilà, j'aurais fait le deal, les gars, là, il y a beaucoup de choses à refaire, là, ils veulent des fonctionnalités. C'est des Américains, ils veulent des fonctionnalités. C'est pourquoi il faut faire « happy cause ». Ça, ça ne marche pas. Alors, on a dit, voilà, on fait en fonctionnalité ce qu'on peut montrer en 90 minutes. Et le reste, c'est de la qualité. Et j'ai utilisé la projet. Yeah ! Alors, du coup, on a montré moins de fonctionnalités, mais on a montré des choses qui sont... Ça a protégé notre équipe et on a fixé notre qualité en même temps. On a pirouetté le système. Et du coup, ça nous a créé, la première dynamique, c'était pour faire une petite entourloupe au système et après, très, très, très rapidement, c'est devenu l'habitude. Donc, systématiquement, c'est... Donc, maintenant, même les Scrum Master avec qui j'ai travaillé, ils partent du principe quand je prépare un sprint ou une review, même la préparation de planning du sprint, les nouvelles fonctionnalités, c'est juste à hauteur de ce que je peux montrer. Bien sûr qu'une fois qu'il y a moins de problèmes de qualité, on en fait un peu plus. Du coup, on arrive à changer la donne parce que le Yaka, Faucon, ça ne marche pas. toujours. Et dire, oui, ce n'est pas bien. Souvent, on est obligé de gérer un petit peu l'équilibre entre les deux. Les revues sont uniquement fonctionnelles. Les revues doivent être uniquement fonctionnelles parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui passent d'une réunion à l'autre, ils n'ont pas le temps de réfléchir comme vous, même si c'est des anciens architectes, des choses comme ça, anciens, ils ne sont plus au courant de ce qu'ils font. On va expliquer, ok, voilà la température de notre sprint, ça s'est passé comme ça, on avait tant et tant de capacités, on a eu tant et tant de problèmes, c'est comme ça, ok, on a essayé de trouver des solutions à ça, mais on vous a quand même livré quelque chose. Et voilà, ce qu'on vous a fait. Uniquement fonctionnelles. Montrez comment vous avez fixé les bugs avant, après, ok, mais quelque part, c'est une position un petit peu psychologique de comptoir, enfant, parent. Regarde papa, j'ai fait le joli travail pour toi. Oh, joli dessin. Ce n'est pas ce qu'on veut. Les femmes, que les faits. Avoir une histoire à raconter, dans le Scrum Guide, on appelle ça le Spring Goal. Si vous travaillez dans vos sprints sur différents objectifs, vous avez plusieurs histoires à raconter, on ne vous suit plus. Une histoire à raconter, une seule. Sinon, ce n'est pas possible. Ensuite, on a, pas d'utilisateur, risque de ne pas être orienté à client, la taille du backlog fixe réduit l'intensité. Qui travaille avec des backlog fixes ? Honnêtement. Non ? Ils se consument tous ? Non ? Ah, vous êtes en burn-up, vous. Un backlog, théoriquement, voilà, on a un backlog de taille de 1000, on va dire, 1000 points, on l'estimait. J'ai une vélocité de 200, je sais qu'il faut 5 sprints pour me le consommer. Donc, c'est ça. Oui, ça c'est pour le prochain release. Si j'arrive en fin de release et en fin de compte, j'ai mon backlog qui est toujours comme ça et parce que j'ai des nouveaux trucs qui sont arrivés, quel est l'intérêt ? Est-ce que je veux voir l'achèvement ? D'accord, mais ce qui arrive quand on est en début de release, ce qui arrive en dernier n'est pas forcément ce qui est le moins intéressant. Donc, ça ne restera pas forcément en bas du backlog. Oui, mais la taille décroît. Je vais te montrer après, j'ai un petit slide derrière. Non mais je taquine un petit peu volontairement parce que typiquement, c'est les choses auxquelles on ne voit pas trop le schéma. Mais ce n'est pas compliqué. Prioriser en fonction de l'histoire à raconter. Là, c'est le product owner. Là, c'est beaucoup, beaucoup pour les product owners pour savoir qu'est-ce que j'ai raconté, quel est le thème et quel est le sous-thème, qu'est-ce que c'est, quelle est l'histoire que je vais raconter avec un objectif, c'est qu'un release, c'est un produit qu'on va donner à un bêta groupe pour qu'ils vont nous tester avant de faire une release, une grosse release. Qu'on puisse avoir vraiment quelque chose que les utilisateurs puissent triturer et travailler avec. Ensuite, le produit backlog devra décroître, augmenter la power of achievement, power of achievement, gamification, dans l'approche de partir de principe et de nous orienter jeu. Si je considère à peu près la dynamique d'une équipe comme un jeu, la notion de gamification, quand on construit un jeu ou un jeu en ligne, ce qui est intéressant, c'est d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire, je veux atteindre l'objectif. Là, pour l'instant, on est comme si on prenait la voiture un samedi matin à Paris, je veux partir en vacances ou je ne sais pas, mais je veux partir en vacances. Combien de temps, je ne sais pas. Ce n'est pas top. Mais par contre, c'est plutôt, je pars en vacances dans le sud de la France, je vais à Marseille, dans les Calanques à Marseille, je vais à Cassis à partir de Paris, j'ai mon GPS, j'avance tout droit et j'ai à peu près une journée pour y arriver, mais j'ai Bison Futé qui me dit, il y a des bouchons, il n'y a pas de bouchons. C'est ça l'histoire. L'important, c'est que si vous êtes tout seul, vous êtes amoureux avec votre chéri ou votre chéri, vous baladez, vous avez le temps d'arriver. Mais dès que vous avez des enfants ou que vous passez certainement, vous sortez du périphérique et quand est-ce qu'on arrive ? Ça, c'est Power Achievement. On est tous pareils. Je dirais, à un moment donné, c'est que si on arrive dans le bureau, dans une équipe, on est dans une équipe, on est sur la dynamique, on est sur la motivation. Vous arrivez sur une équipe le matin, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je continue à bosser sur ce truc. Quand on livre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou on les équipe, il dit, oui, mais nous, on sait, on est précois, vous avez chauffé, on vous équipe tous, vous travaillez avec et vous avez un gars qui dit, oui, les gars, vous arrêtez tout ça, vous faites ça. Ouf, finir, recommencer, c'est mort. On est tous connectés comme ça. On est content, on est content d'avoir quelque chose, un résultat qui est livré, même s'il est petit, et il faut le célébrer. Une des bonnes questions que je pose à chaque fois dans mes équipes où j'arrive, j'ai à peu près une vingtaine de clients par an, j'arrive, c'était quand la dernière fois que vous avez célébré un sprint ? C'était quand la dernière fois que vous avez célébré un sprint ? Il y en a deux. Deux sprints ? C'était le premier. Grosso modo, maintenant, général, tout le monde oublie de célébrer. J'ai dit, ouais, on a oublié. C'est important de célébrer quelque chose. Vous pouvez dire, voilà, fin de sprint, on arrête un jour, on fait le point. Vous n'allez pas faire un point, vous allez mettre assis devant un truc ou discuter. Moi, j'ai mes gars, ils m'ont fait le meilleur truc, ils m'ont fait la fin de sprint. C'est ce que j'ai fait avec les gars, on est partis, on est dans le parc, on a fait un match de foot, et on a fait un pique-nique dehors. Je dis, c'est exactement ce qu'on veut. C'est célébrer la fin de truc, on en a bavé, on en a chié, pardon, hop, c'est fait, c'est bien et on peut partir sur autre chose. Ça, c'est des petits détails qu'on oublie. Mais pas James Bond. Vous allez voir, vous allez penser James Bond, machin, tout ça. Arrêtez les démos, commencez les revues. Ça, je vous l'ai déjà dit, on va passer un peu plus loin. Pareil pour un programme. Qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Un peu de petites pauses. Un peu de méthodologie. Alors, un projet, c'est un projet unique, un délivrable unique, avec une équipe unique et un budget unique. Dès que vous avez plusieurs équipes sur un projet, ce n'est pas un projet, c'est un programme. Et ça ne se gère plus du tout de la même manière. Grosso modo, il y a très, très, très peu de gens qui savent gérer les programmes. C'est pour ça que souvent, ils se mettent la tête dans le mur. Parce qu'on a une notion d'alignement, de vitesses qui sont différentes, d'équipes qui sont différentes. C'est le grand débat qu'on a à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a parlé du projet SAFE, S.C.A.L.D. Agile Framework, avec l'Agile Release Train, des choses comme ça. Parce qu'on se rend compte que maintenant, on est équipagés, leurs présents, on est devenus plus grosses. On les a tous bouffés. C'est nous les meilleurs. Mais le problème, on se rend compte que c'est dur de maintenir cet esprit, l'esprit qu'on avait dans une petite équipe. C'était pour ça, mon histoire. C'est très dur. Une fois qu'on devient gros, comment ça se passe ? Comment je fais quand j'interagis ? Maintenant, avec la Chine, avec, je ne sais pas, j'ai vu le Chili, le Mexique, avec la Russie, avec l'Ukraine, avec des autres pays, parce que les gens sont partout. Je fais comment pour que tout ça avance ensemble ? On appelle ça le programme et gérer le programme. C'est un gros, gros, gros problème. Donc, un programme, ça se gère également comme un Scrum, sauf beaucoup plus gros. Pour les références, Joanna Rothman écrit quelque chose là-dessus en ce moment-là. Sinon, la seule documentation à peu près correcte là-dessus. c'est du PMI. Si vous le voulez, vous allez avoir mon adresse e-mail. Je l'ai sur mon... Je l'ai sur mon micro. Je l'ai sur mon drive. OK. Donc, c'est pareil. Sauf qu'ici, on a des releases. Nos releases sont boum, yé, yé, boum. Il faut qu'on ait des releases qui fassent... Waouh ! Quand l'iPhone sort, comment font les gens ? Ils dorment devant la boutique. Là, c'est ce qu'on veut. Les gens ne se posent pas la question. Ça me coûte deux bras et une jambe, cet iPhone de... Non ! Ils veulent l'iPhone ! Quand on vendait une solution bancaire ou simplement la... Je ne sais pas, la licence annuelle est un million d'euros, les gars, ils sont comme pour l'iPhone. Ils se disent, ouais, ça va me sauver, ouais, c'est le truc. Et si en plus, le gars, il a travaillé avec, ils vont dire, ouais, ça va arriver, c'est super. C'est ça ce qu'on veut. C'est simplement ça ce qu'on veut. Après, ils disent, oui, mais comprenez-moi, moi, je suis... Je commence au Pirnais, ancien étudiant, des machins, un truc, je sors de telle école, grande école, et je suis certifié, et j'ai un double doctorat, et je suis professeur là-bas. Les gens s'en foutent, tu me fais quoi ? Tu fais moi quelque chose. On va livrer le produit. L'idée de l'agilité, c'est très simple. C'est un truc de paysan, l'agilité. C'est lundi matin, tiens, un euro, tu veux me faire ça ? Ok, lundi d'après, je viens de voir qu'est-ce que tu as fait avec mes sous. Qu'est-ce que tu as fait avec mes sous ? C'est très con, hein ? Et si on dit, oui, mais je suis bon, je suis programmeur. Ben oui, tout le monde est bon programmeur. Moi, j'avais les équipes, j'avais les programmeurs, j'avais les développeurs, les sous-hommes, c'était les C-sharp. Après, on avait les C++, c'était presque... Le top, c'était le kernel. Et là, c'était Rockstar. Kernel. On était endpoint security. 20 minutes, 20 heures, on va mettre 20 heures. Après, vous allez dire, oui, mais on fait endpoint security, vous comprenez. Alors, Mac, tout le dit, sécurité Mac, je rigole. On s'en fout. Le client, il s'en fout. Le client, il s'en fout. Par contre, c'est nous, on dit, voilà, j'ai quoi ? J'ouvre mon placard. Tiens, chérie, ce soir, j'ai déjà un manger. Qu'est-ce que j'ai dans mon placard ? Ce soir, demain, vous démarrez un projet Scrum, vous ouvrez mon placard. J'ai qui dans le truc ? Vous n'avez pas commencé une campagne de recrutement. J'ai qui dispo, je fais avec qui j'ai. Et je l'ai fait monter en compétence. Et après, ils vont faire waouh ! Dans mes anciennes équipes, il y a 15 ans, j'avais une boîte comme ça. Et tous les mois, je recrutais une nouvelle assistante. Pas parce que je la virais. C'est parce qu'au bout de 15 jours, tu n'as pas envie de directrice du marketing. t'es bonne en marketing, je trouve. Essaie de voir. Il revient du bout du jour. S'il te plaît ? Reste-y, je vais me chercher une nouvelle assistante. J'en ai eu 15 à peu près. Le boum yé yé boum, je l'ai fait il y a 15 ans avec mes équipes pour un autre constat. J'avais lu un truc où les gens de plus de 40 ans, donc je n'avais pas encore 40 ans il y a 15 ans, faisaient un infartus le dimanche midi. Parce qu'après le repas de midi du dimanche, ils commençaient à stresser pour le lundi. C'est pour ça. Ah mon Dieu. Parce que le lundi matin, t'avais les réunions. T'as le planning de la semaine, la réunion, le côté, t'arrives en chèque, bon alors les mecs, faut qu'on sort, faut qu'on y aille. Tout le monde, comme ça, impossible. On a changé la donne. À cette époque-là, j'étais 100% lean. Maintenant, je suis plutôt prostitué lean agile. Et l'idée, c'était, bon, on va faire autrement. On va faire autrement. On va faire le meeting le vendredi après-midi. Comme ça, les gens partent, guillerer, ils vont profiter vraiment du week-end, ils vont se détendre, et le lundi, ils vont être à donfle dedans. Le problème, c'est que mes équipes étaient internationales. Le vendredi après-midi, c'était très bien jusqu'à 14h. Entre 13 et 14, il y avait digestion. Et après, ils disent, j'adorerais rester, mais j'ai mon train. J'adorerais rester, j'ai mon avion. Rien. Alors, en fin de compte, on a fait nos meetings les vendredis matins de 10h à midi. Tout le monde, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Pour eux, pas pour eux, on s'en foutait. Et c'était les mélanges d'équipes IT, business et tout. On est chez moi, dans mon équipe, tout le monde était bleu. Et dans la dernière équipe, j'ai fait de l'agilité. J'ai créé, je vais le dire, je n'ai pas l'honte, le département comptable agile. Et c'est là-dessus qu'on bosse. Deux heures de formation, ils ont démarré tout de suite au quart de tour, ils ont adoré. Un truc excessivement simple. Ils ont fait, ils ont un campement de bord qui remplissent comme ils veulent. Et tous les matins, ils font un stand-up. Le directeur qui m'a fait venir, il dit, tu sais, je te remercie beaucoup, tu as le temps d'aller faire du golf et tu te tais, tu fermes ta gueule, tu te laisses parler. Il dit, j'adore Pierre, tu me fais trop rigoler. Bon, d'accord, j'ai décidé de perdre, je vais revenir à la charge. Mais après, tous les vendredis matins, de 10 à 12h, font de rétrospective, c'est tout. Pas plus ni moins, et ça marche très bien, et ça marche super bien. Donc, c'est pas compliqué. Et on peut faire partout, dans la recherche, avec les enfants, etc., et ça marche. Et toujours, si vous voulez tester l'agilité, savoir si vous savez, tester avec des enfants. Un repas de famille avec des enfants, ou les anniversaires. Si vous ne faites pas de boum, yé, yé, boum, avec des enfants, vous les perdez dans les 5 minutes. Ils veulent une histoire. Les gens que vous allez en face de vous, ils ont peut-être des costumes à cravate, ou ils ont peut-être, comme certains de mes clients, ils ont à peu près un an de mon salaire juste en tenue du jour. Banque, Luxembourg, mais la Suisse aussi. Ces gens-là, c'est des enfants. C'est des enfants. Si tu ne leur racontes pas une histoire, tu es mort. Toujours raconter une histoire. On peut rentrer ici un exemple de découpage de thèmes. Donc, thèmes, épiques, j'ai ajouté features, parce que ces features sont un peu plus bâtards. Et les users stories, il peut y avoir plusieurs comme ça. Et l'idée, c'est par exemple, quand je fais une roadmap, une story, je fais le thème 1, le thème 2, première étape, release 1, on fait le premier thème, release 2, le deuxième thème, release 3, etc. Ça, c'est l'idée. Mais ça, il bouge, il travaille tout le temps en même temps. Si je pense avec une dynamique dans mon esprit à voir à quelque chose, à dire, voilà la finalité de ce que je veux faire, la finalité d'une histoire que je vais raconter, et que mon histoire est peut-être un développement, peut-être que je travaille sur des développements qui sont du temps réel, trifasé, sur trois sévres en même temps, en temps réel, sur du bancaire. Avec des gens en face de nous, super carrés. On pose une question, c'est quoi l'histoire que vous voulez raconter ? Parce que l'histoire qui va me permettre de raconter, ça permettra que toi, 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 vous allez tous comprendre ce qu'on veut faire. L'important, c'est que si on a une histoire qui est simple à raconter, les balades de la culture partent, des choses comme ça. C'est pour ça que James Bond, c'est marrant, c'est neutre, c'est en anglais. C'est neutre, et tout le monde dit, OK, on peut s'y rattraper. C'est pour ça qu'on utilise les patterns qui sont de haut niveau, mais ça permet de lier tout le monde, et voilà ce qu'on veut faire, c'est pour ça que ma vision, c'est une histoire que je veux raconter. Ici, une structure, quand ça devient un programme, ça peut ressembler à ça. J'ai bien collé l'exemple sur quelque chose que j'ai créé en dessous. J'ai créé des bapos. Qui connaît les bapos ? Une idée. Business analyst, product owner. Parce que je suis rentré dans une équipe qu'il fallait restructurer, l'équipe était organisée, nous avons des product owners, on a des product owners, ça c'est pas des product owners, ça c'est des project managers, des, je sais pas, en français on appelle ça des chefs de projet, des chefs de chantier en costume. Oh tu fais ça, 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 très bien, et on a un scrum à ça. Pardon, je peux avoir accès à ça ? Je sais pas. Où est-ce qu'on en est ? Ça marche pas. Trop loin, trop loin de l'équipe. Mettre tous les projets en risque. On a des business analyst qui étaient excessivement bons. Je dis les gars, on a créé les bapos. C'est une façon de tricher, de raconter l'histoire, la déformer un petit peu pour revenir sur autre chose. J'ai mis mes business analyst des product owners, qui travaillent directement avec l'équipe, ils sont assis juste en face. L'équipe s'en est beaucoup plus d'efficacité, j'ai redonné le pouvoir à l'équipe comme ça. Et maintenant, on se prépare pour faire que les bapos vont être débattisés en PO, et les autres, je les appelais Agile PMO, avec un objectif, c'est de foutre après les Agile PMO à la trappe. Mais pas un tout en même temps. Donc ça, c'est l'histoire, savoir comment faire. C'est toujours une histoire qu'on raconte. Et ça peut ressembler à ça. Ici, c'est des choses un peu plus compliquées, ça c'est un gros programme. C'est simplement pour montrer que c'est pas compliqué, ça peut ressembler à un projet. Un programme, c'était là, on avait 50 projets à livrer en 6 mois. Et on l'a fait. Et là, j'ai dit « burn down ». Parce que si je n'avais pas laissé ce côté d'achievement, on va dire ici, c'est tous les factices, mais ici, à 6 mois, j'aurais maintenu la migration du produit super important ici, qui rapportait zéro valeur et qui nous aurait bloqué tout ça. Parce que je suis un méchant. Et je suis méchant surtout avec le management. parce que si je fais décroître mon produit backlog, mon release backlog au management, je veux savoir que tous les changements qu'ils font, je ne fais pas de changements gratuits. Ils m'ont fait changer les choses ici, dans la partie 2. Ils m'ont dit « ok, oui, ça c'est super urgent. » Je dis « ok, lequel j'enlève ? » J'ai un backlog en post-it, avec des gros post-it géants. Et je suis comme ça, comme un sadique. « Ouais, il faut faire ça tout de suite. » « Ouais, ok, très bien. » Je m'enlève celui-là. « Cluc ! » Après « cluc ! » « Ouais, 10 minutes. » « Ok. » Donc je fais ça et tout ça. Mais après, je leur explique « Attends, ne t'inquiète pas. Tout ce que je vais avoir en dessous, c'est pour la prochaine release qui va venir ici. » Ce qui me protège le change, ce qui protège l'équipe de dire « On a quand même fini quelque chose. » Ce qui me protège les demandes qui sont un petit peu exébriantes, qui n'ont rien à voir avec mon projet. Quand vous regardez, nous, on travaille sur un projet, les équipes, elles ne travaillent pas sur un projet. Elles travaillent sur 5, 10 projets en même temps. Et ça, ce n'est pas Scrum. Ça peut être agile, ça peut être du Lean, comment, ce qu'on veut. C'est souvent du n'importe quoi. Et ça augmente le risque de la dynamique de l'équipe, le risque de la lecture de l'histoire, le risque d'incompréhension du besoin par l'utilisateur. Vous allez pouvoir courir après un utilisateur, vous allez faire des meetings tous les jours parce que « Ah oui, pour cette partie-là, il faut que j'aille lui. Pour cette partie-là, il faut que j'aille lui. Ah mais peut-être lui peut venir aussi pour là. » Du coup, vous avez un gars qui va venir pour deux projets différents. Vous le perdez au bout d'un mois. Faites simple. Limitez le whip. C'est clair ? Ouais. Ouais, Pierre, c'est clair. Ouais. Yeah. Là, je vous ai perdus déjà. Vous êtes tous... Je n'ai pas des vitamines pour mon audience. Elles sont morts. Je les ai tués. Ça, j'aime bien le faire le matin parce qu'ils ont le temps de se réveiller. Ils ont encore un peu de peps. Les petites choses qu'on va appliquer... Là, je vais vous faire un petit topo. Ça, c'est juste pour le fun parce qu'on a fait... En fin de compte, je vous explique ce qu'on peut faire avec la paterne. C'est tout ce qu'on peut faire. Ici, comment on peut appliquer une organisation ? Ça fait 4 ans que je fais de l'organisation agile. C'est pas de la petite du gros, gras, 4 000, 5 000, 10 000 personnes. Ouais, on va devenir agile. OK. Pourquoi ? Ah, ouais, parce que c'est bien et que les clients vont être contents. On a un retour sur investissement. Pourquoi ? Ouais, Gartner, ça fait 4 ans qu'il me bassine la tête. Il faut que je le fasse et si je le fais pas, je vais pas se prendre un con. Je dis OK, pourquoi ? Je dis que je jouais au golf avec le directeur de la SI à côté. Il m'a dit oui, il l'a déjà fait. Il attend, il va me faire la honte. C'est des gamins. Si pourquoi quelqu'un me dit je vais faire pourquoi ? Je vais faire de l'agité parce que j'y crois, c'est clair. Ne le croyez pas. L'agité, c'est un truc qui est super bien, cequel je crois. Et c'est fait pour faire gagner de l'argent. Demandez à un externe ou quelqu'un qui est ou un consultant externe qui travaille dans une équipe. Alors, tu travailles comment depuis que tu es en mode agile par rapport à avant ? Je travaille beaucoup plus. Les gens travaillent plus. On augmente la productivité mais après, il faut le faire avec du sens. L'agilité devient quelque chose également ce qui est excité. Là, je rebondis sur ce qu'a dit Alistair Coburn ce matin. On parle de sens. On est sur une forme de philosophie. Quelque chose qui va créer du sens. Nous, quand vous faites l'agiter, on sent qu'il y a quelque chose de nous qu'on appelle ça du bon sens. Mais quelque chose qui va nous lier, on veut faire ça parce que ça fait du sens, ça nous construit quelque chose. C'est comme la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est, moi j'ai envie, vous n'allez plus choisir d'aller travailler dans telle entreprise, telle entreprise. Vous allez choisir l'entreprise qui est agile ou qui fait ceci, qui fait cela parce que c'est vous quoi. Parce que c'est trop de la balle. ça déchire grave. Je parle peut-être vieux. Là, je me mélange dans les langues. Connaissez donc les questions qu'on se pose dans l'entreprise, je vais en arriver ici d'une manière beaucoup plus sensée, beaucoup plus relax, beaucoup moins coach, plus consultant, conseiller. Quelle est l'histoire de votre organisation ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre organisation ? Qui sont vos clients ? Quelle est votre audience de l'organisation ? Quelle est votre pièce de théâtre ? Vous jouez pour qui ? Je joue pour mes clients. J'ai vu tes comptes, tu joues pour ton banquier. Ou tu joues pour ton financier qui était aux Etats-Unis ou ton venture capitaliste qui était à Luxembourg. Tu joues pour qui ? Ce n'est pas un problème. Il faut être clair. Il faut dire voilà. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de l'entreprise ? Quand je démarrais en ligne, je faisais des organisations en ligne, le premier truc que je faisais, j'arrivais un jour à l'avant. Le soir, la veille, je passais, je voyais les femmes de ménage où je voyais le jardinier et je disais « Tu sais ce qu'ils font ici ? » S'ils ne savaient pas, c'est un mauvais point. Il faut que tout le monde de le savoir que l'histoire est simple de l'entreprise. Tout le monde de le savoir que l'entreprise, le groupe, le département, l'équipe, que tout le monde de le savoir qu'est-ce qu'on fait. Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas vers quoi tu vas. On appelle ça, en démarrant en Scrum, dans les formations Scrum, en formation en Gilles, on dit « Starting with the end in mind ». Tu pars avec la fin en tête. C'est pour ça qu'on a également le même de « Future Game » qui est un rétro-planning. C'est que si on sait vers où on va, c'est qu'on peut plus... Pourquoi on vit comme des malades ? Parce qu'on sait comment mourir. C'est cool, non ? Je vous ai dit, tout dans la grâce, tout dans la délicatesse. Ah oui, il faut que les clients et les sous-traitants connaissent aussi ça. J'ai poussé le bouchon pour l'entreprise où je suis partenaire au Grand-Duché. Quand on a fait le démarrage d'entreprise, on a fait un business model generation. Business Canva, tout le monde connaît ? Business Canva ? Ouais ! Ouais, Pierre, on connaît. Pas comme ça. On est dans le monde agile, on est des extravertis, complètement fous. Ouais ! On est... Donc on l'a fait, mais on ne l'a pas fait de manière normale. J'ai créé un jeu là-dessus qui dure à peu près deux heures et on a invité nos clients, nos fournisseurs de banquiers. Au début, ils étaient très circonspects. Mais pourquoi vous nous invitez ? C'est votre modèle à vous ? Je dis oui, mais vous allez en faire partie, les enfants. Donc on m'a raconté, on a fait tout ça, ils sont sortis au bout de trois heures. La banane, ils savaient exactement, et j'avais mes utilisateurs, et j'avais mes stakeholders, et je pouvais raconter. Ils avaient participé à la création de l'histoire et on a créé une histoire et l'histoire est continue. Et ça marche. Et ça marche. Au début, on se dit, oui, mais attends, on ne peut pas tout dévoiler. Si tu caches, ce n'est pas bon. On est quand même sur le côté de rendre l'implicite explicite. Non ? Oui, yeah, c'est ça. C'est tout. Je suis si mauvais que ça. Je fais du bien. Une autre histoire, d'autres techniques qui viennent, ici, ça s'appelle le Hoshinkanri. Qui connaît le Hoshinkanri ? Oui, ça sera pour l'année prochaine. Je vous ferai une session sur le Hoshinkanri. J'ai une cambe en France, je vous ferai une session. Hoshinkanri. Alors, Hoshinkanri explique que pour l'alignement, Hoshinkanri, c'est ce qui a été mis en place à peu près dans le modèle Toyota, qui est la méthode pour aligner les entreprises dans le monde entier. C'est les précurseurs. On fait simple. Plus j'en mets, moins je peux me comprendre. L'autre va me comprendre. Par exemple, je suis ici, je travaille avec l'Inde, et l'Inde, c'est pas cher, il n'y a que 5 heures décalage horaire, et on se rend compte « Mais pourquoi ils ne livrent rien ? » C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu veux dire. Et pourquoi ils n'ont pas compris ? C'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce que tu t'exprimes le mal. Il faut parler simple. Simple. Et c'est dur. C'est super dur de parler simple. Je ne suis pas sûr que vous avez compris la moitié de ce que je raconte. Je suis l'exemple vivant. Donc, on a True-Nove Stratégie A3, le modèle A3, déjà entendu ça ? Le modèle A3, connu, c'est un business plan, format A3, parce qu'à l'époque, A3, c'était la taille maximum que tu peux passer dans un téléfex. Téléfex, pour les jeunes, c'était un truc qui marchait par les ongres téléphoniques. Ils avaient C'était avant le scanner. Il n'y a plus de scanner, on en fait une photo et on en voit. Donc c'était pour l'alignement. Et donc on a tout le plan qui est là, qui est excessivement simple, qui est très japonais, mais on n'est pas tous des japonais. Les japonais en ça sont énormes, ils sont forts. Ils ont cet esprit, le sens du détail, de la finesse des choses. La France a le sens de la créativité. Quand on dit, si je veux vous taquiner, j'ai... Processus ? Méthodologie ? J'ai audité un grand groupe français à distance et je pouvais voir dans les minutes du meeting que le chef de projet, il se dit, alors les gars ont dit ça, ils ont pris acte de ça. J'ai l'impression de voir des minutes, je ne sais pas, d'un sergent-chef-major, un truc comme ça. On voyait qu'il n'y avait pas de discussion avec le mec, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu te tais. Ça peut être cool, hein ? Il y a un truc qu'on appelle... socialisme, démocratie. Pas le côté outre-Atlantique, le vrai côté où je parle avec toi, on discute, je comprends ce que tu fais, mais je veux dire, connard, je t'emmerde. Et toi, tu réponds, moi aussi, je t'emmerde. Et je dis, très bien, ça me va. Ça, c'est la démocratie. Donc, modèle A3, on a comment pour aligner tout ça ? C'est qu'on a le modèle A3, on les envoie par fax aux différents sous-départements. Comme avec le petit exemple que je vous ai expliqué, où je faisais avec mon petit jeu, avec les autres, vous pouvez prendre un business Canva, et vous le transmettez à un autre département, à un autre service. Typiquement, développement avec infrastructure, parce que tout le monde sait que DevOps, c'est un mythe. Personne ne réagit. Là, j'ai poussé le bouchon. Là, j'ai fait la violence. Je sens les ondes de Patrick Dubois qui me regarde. « Pierre, t'as salaud ! » « Traître ! » Non, mais grosso modo, la plupart du temps, on a des problèmes avec l'infrastructure. « Oui, mais tu comprends, tu ne peux pas livrer tout ça. » « Oui, mais nous, on va faire des jeux pour continuer. » « Oui, mais pas jusqu'à chez moi, tu t'arrêtes avant. » « Oui, parce que nous, on développe ici. » « Oui, mais tu comprends, l'infrastructure est en Inde. » C'est mortel, ce n'est pas possible, on ne peut rien faire. Donc, grosso modo, c'est typiquement on démarre avec des choses comme ça. Pour ceux qui travaillent avec AXA Tech, vous connaissez peut-être ça, non ? Alors, vous l'envoyez, vous envoyez, vous alignez, tout le monde est très bien, je comprends comment tu fonctionnes, je comprends comment tout le monde fonctionne, on a trouvé un consensus, et on avance ensemble. C'est l'idée, donc, en catch ball, on se voit la balle. C'est joli, ce n'est pas de moi. Je l'ai quand même mis. Vous avez vu, on arrive à la fin. Je vais terminer, madame. Alors ici, comment ça peut ressembler à un plan, une organisation. Le modèle que Alistair a montré de chez Henry Knieberg était beaucoup plus sympa. Ça, c'est un modèle beaucoup plus McKinsey. C'est comme ça que ça se fait. On définit, on définit line of business, on définit voice of the customer, voice of the business, voice of the normal process, mais j'ai changé, voice of the people, ou voice of the performers, ceux qui font quelque chose, avec strategic execution. Je vous zappe dessus, c'était juste des exemples. Conclusion, les diamants sont éternels. Quelques points, si on veut retenir. Un grand maître à penser qui est normalement là, chaque année, Aline Camber en France, qui va se dérouler au mois d'octobre, encore cette année, avec une équipe d'organisation super bien. Et c'est des gens super. Quelqu'un d'exceptionnel. Il explique que simplement que le problème principal qu'on a avec tout le développement, c'est le centre d'alignement, le coût du délai, et les feedbacks. Quand on ne sait pas estimer, n'estimez pas, estimez simplement le coût si vous ne le faites pas. On appelle ça en anglais, on a inventé un terme magnifique là-dessus, ça s'appelle management by exception. Et voilà ce que je veux faire, et voilà ce que je ne veux surtout pas faire. Et on se rapproche. Les causes principales des échecs de développement sont la communication et la motivation. C'est vraiment lié à ce que je viens de dire, c'est grosso modo dans tous les projets, mais pas forcément agiles, on est à la même sauce que tout le monde. Le problème, c'est le problème de communication. Si je vais en meeting à Paris de préparation et j'arrive, c'est prévu de 9h à 11h, et j'arrive, tout le monde est là à 9h, nous on est chaud bouillant comme de la brise, on arrive, on attend nos clients jusqu'à 10h moins le quart. Et de 10h moins le quart à 11h et quart, ils parlent politique. Et après, la moitié qui partent en claquant la porte, et ils restent à quoi ? 10 minutes pour en discuter. Je crois que c'est du vécu pour tout le monde. Un peu de choses près. Communication, motivation. Motivation, c'est si on fait quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, ne le faites pas. Sinon, vous le ferez mal. Sortez de la matrice, c'est mon petit côté rebelle. Quelques références. Et maintenant, vous pouvez vous réveiller si vous avez des questions. Mohamed, toi, tu te tais. Pas de questions, pas de questions, pas de questions. Vous n'êtes pas drôle. Bon, merci. Et là, les gens qui m'ont, certaines personnes qui m'ont supporté. C'est terminé, au revoir. Je l'avoue, c'est conceptuel. Le but, c'est de s'être conceptuel, ça va se retravailler. Et dans tous les cas, c'est de lancer, vous avez mon adresse e-mail. Si vous avez des idées, du côté que vous dites, voilà, ça, ça marche, ça ne marche pas, vous les partagez. Normalement, j'ai prévu, le mois d'octobre, de mettre un blog, et après, de faire un petit bouquin avec. Un bouquin avec tous les gens qui ont contribué. Parce que je pense que c'est des choses qui sont de haut de volée, comme l'agilité en ligne de manifesto, c'est un truc de très haut de volée, mais avec des répercussions très fortes. C'est que si on pense à des petites idées qui ne sont pas trop idiotes là-dedans, tester, valider plusieurs fois, c'est scientifique. Il n'y a pas eu deux personnes, ma mère et ma grand-mère, mais il y a eu à peu près 300, 400 personnes qui ont souffert avec des idées un peu bizarres. Merci de votre patience et de votre temps. Et encore une bonne soirée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements